Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo là, on va voir le théorème de Boschrotz. Bien sûr, ce théorème est déposé par Paul Boschrotz. C'est une simple théorème qui nous permet de calculer ou bien de savoir des grandeurs physiques globales d'une installation. Alors, premièrement, il faut savoir que le théorème de Boschrotz est valable pour un réseau quelconque, c'est-à-dire un réseau qui est monophasé, soit en série, soit en parallèle, soit mixte. Et aussi pour un réseau préfasé. Un réseau préfasé, bien sûr, soit équilibré, ou bien déséquilibré, ou bien déséquilibré. Et bien sûr, soit en série, en parallèle, ou bien mixte. C'est la même chose. Donc, la théorème de Boschrotz, quand c'est monophasé, ou bien très phasé, très phasé, soit quand il est équilibré, ou bien déséquilibré. La théorème de Boschrotz Boschrotz dit que la puissance totale est la somme des puissances individuelles. Bien sûr, ça valable pour la puissance active et la puissance réactive. C'est-à-dire, on a la puissance totale d'une installation électrique. C'est-à-dire, on a l'installation électrique, par exemple. Je vais faire un exemple. l'installation. C'est-à-dire, on a plusieurs charges. C'est-à-dire, on a la puissance totale, d'accord, d'une l'installation, la puissance totale, égal à la sommeilion d'une la puissance individuelle. L'année, la sommeilion d'une la puissance, puis la puissance, d'une la charge, puis la puissance, de la charge, etc. Qui m'agre-t-il, c'est-à-dire, pour la puissance active et la puissance réactive. Donc, P, totale, puissance active, totale, égal à la sommation, de la puissance réactive, individuelle. D'accord? Et aussi, la puissance réactive totale, égal à la sommation de puissance réactive individuelle. Alors, pour être bien clair, par exemple, la puissance réactive totale, la puissance réactive totale, égal à la puissance réactive P1, la puissance réactive 2, P3, P4. La même chose, la puissance réactive totale, il y a Q1, plus Q2, plus Q3, plus Q4. Pour la puissance réactive, c'est-à-dire, la puissance réactive totale, c'est-à-dire, c'est-à-dire, la puissance réactive, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. individuels. S total mais qu'est-ce que c'est S1 plus S2 plus S3 plus S4? Voilà qui S T égale la racine d'Yenne la puissance active totale au carré plus la puissance réactive totale au carré. Donc S T égale la racine de P T au carré plus Q T au carré. Bien sûr, d'après la théorème de Bruchelot, on peut savoir le facteur de puissance globale, c'est-à-dire le cosinus phi total de toute l'installation. qui est-à-dire la puissance active totale et là, la puissance apparente totale. Bien sûr, je fais ça qui fait qui est-à-dire la puissance qui est-à-dire totale. C'est-à-dire le triangle de puissance. Et aussi, on peut calculer, d'après la théorème de Bruchelot, on peut calculer le courant global. Ou bien, le courant total. est-à-dire le courant totale qui est-à-dire l'installation. On peut savoir qu'on peut savoir que la puissance apparente totale est-à-dire la puissance totale. Donc, il est-à-dire la puissance de Bruchelot est-à-dire sur U sur la tension. Donc, voilà la théorème de Bruchelot qui est-à-dire valable pour le monophasé et le triphasé, soit le triphasé qu'il est équilibré ou bien déséquilibré. Il était valable alors la théorème de Bruchelot il dit que la puissance totale égale la sommation de puissance individuelle. Ça pour la puissance active et la puissance réactive. Merci pour votre attention. Bonne chance.